Bon Ginet, ma mission, c'est de tout faire pour qu'on finisse premier en équipe et que tu finisse premier en solo. Voilà, je suis derrière toi, je te pousse. D'accord, alors déjà, tranquillement... Et tu me traînes surtout, tu vas me traîner surtout. Comment ça je vais te traîner ? Ah là, je suis pas en forme aujourd'hui, tu vois, c'est... Mais ton micro, c'est vrai qu'il coûte vraiment beaucoup, par contre, ça va être... Mais c'est à cause du push to talk, attendez, attends. Là, t'as pas besoin du push to talk, de toute façon, là. Non, mais là, tu vois, ça va être bon, ça va être nickel. Le problème, c'est le délai de traitement par rapport à quand je relâche le bouton, blablabla, blablabla. Ouais, grave. Bon, t'as pas besoin de push to talk, c'est vrai. Écoute, moi, je suis sur la map Europe qui se termine par GT 0. Moi aussi, Grand Tourismo, le premier, le zéro, le numéro zéro, tout à fait. Je te propose que tu partes dans le... Enfin, à moins qu'il y ait un truc évident, tu partes dans le sens du jeu et moi l'inverse. Excepté si on voit qu'il y a un côté qui est pourri, on part tous les deux dans le même sens. Et qui c'est qui prend les marques ? Les marques, c'est plutôt moi ? Bah, je vais checker déjà un petit coup au début. Je te propose qu'on prenne chacun 5-10 secondes pour checker, quoi. Ok, bah quand tu veux. Eh bien, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, là, la marque... Oui, ici, il y a une petite route qui part vers la droite, au sud. Juste à notre nord, pardon. Juste à notre nord. Ok, donc je pars au sens du jeu. Donc je vais au nord, on est d'accord. Ouais, complètement, je vais au sud, actuellement. Ça ressemble aux Alpes, ça ressemble aux Alpes. En Suisse, non ? Ouais, ça y ressemble. Attends, moi j'ai des panneaux, du coup... Putain, mais ça va être galère, il y a 12 routes qui partent vers la droite, en fait. Bah, j'en ai pas croisé encore. C'est l'Autriche où... C'est des panneaux sans bleus ? Des panneaux sans bleus ? Non, non, mais c'est des petits panneaux de randonnée de merde. Ah, pour l'instant, ça va plein sud, j'ai pas trop croisé de route. Moi, c'est plein nord, il y a juste des petits... Oh, putain, il y a plein de... Ça va être trop, trop dur, en sachant que je vais pas retourner avec ce départ. J'en ai pas trop, moi, des routes. Je vais pas te mentir. Par contre, j'ai des places de parking, beaucoup. Grand bien te fasse. Non, mais places de parking, beaucoup, à fond. Ouais, bah, essaye de voir si tu vois une langue, en vrai. Bah, non, je vois un panneau éboulement, là. Oh, ce point. Ce point est terrible. C'est que des... Je crois, c'est un cycliste. Je suis en autriche. Oui, moi aussi. Ouais, moi aussi, je pense que c'est l'Autriche. Oh, là, je remonte maintenant, putain. Ouais, ouais, bah, faut qu'on trace tous les deux, en espérant... Là, j'ai une grosse route qui est par la droite. Feuerwehr, donc ça veut dire pompier en allemand. Nous sommes en... Je pense en Autriche, effectivement. Petit pont. Alors, je sais pas, sur un pont, j'arrive. Welcome, willkommen. Oui, la Suisse, c'est possible. Mais là, c'est vraiment écrit en très allemand. Et là, on est en Autriche, je te le dis. On est à Tsaorensee, c'est à côté de Altenmark. Donc, on est à côté d'un petit lac. Je vais vérifier dans le blade où on est exactement. Mais tu sais où c'est ? Non, je vais chercher, tout simplement, la région. En tout cas, c'est très l'échalet, etc. Donc, bon, c'est comme les trois quarts de l'Autriche, finalement. Oui, c'est pour ça, ça va pas trop nous aider. Non. Je peux dire que c'est dans les terres, quoi. C'est la partie gauche du pays, c'est sûr. Il reste une minute et demie, si jamais. Ouais, bah... Je sais même pas dans quelle région. Ça te dit rien ? Non, mais c'est un... Altenmark, c'est le nom du blade. Altenmark, c'est le nom du blade. D'accord. Ah, mais en fait, je suis sur un... C'est un tunnel que j'ai là ? Non, c'est un... En fait, moi, c'est un cul-de-sac. Je viens d'arriver à un cul-de-sac. Tsaorensee est un cul-de-sac. N'appuie pas sur le truc pour retourner au point de la part. Non, non, non. Et donc, du coup, je suis dans un... Je suis complètement dans un village alpin. Complètement dans un village alpin. Tsaorensee, je vais chercher sur la map. Tsaorensee... Oui, donc, attends. Route 163, je crois. La route 163 bleue, peut-être ? Ouais, ouais. Donc, ça, c'est d'accord. Peut-être la 163 bleue. On est à Altenmark. I.M. Pongo. Ça te dit... Enfin, Pongo, P-O-N-G-A-U. Ça peut être un... Pongo ? Un dérattement ou pas ? Non. Non, non, non. Tu m'as dit 163 ? J'ai la 164, là. Oui, je l'ai aussi. 163 bleue. 163, je l'ai. Elle est où ? Elle est où ? Elle est à droite de la 164, en fait. Tu continues à 164, tu vas vers la droite. Envers la 10. Tu as la 10, la 10 bleue. Oui, la 10, ouais. Flarao, d'ailleurs, elle est là. Flarao, elle est là. Tu m'as dit Flakao, Flarao. Altenmark, tu le vois ou pas ? Non, je cherche. Si, je l'ai. Il m'ponga. C'est à droite de la 10. À droite de la 10. Ok, j'ai fait 7,8 km. J'ai fait comme j'ai pu dire. 5,1. 5,1. 4,9, 5,9 pour moi. 49,38. Là, c'était vraiment très compliqué. Cette route, elle était infernale. À voir combien ils ont fait les autres, en vrai. Mais je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Je pense aussi. On était pas loin de Rattstadt. Là, on est vraiment au milieu de rien. Et en fait, oui, là où je suis arrivé, c'est carrément une station de ski. Complètement une station de ski. Ouais, 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 ouais. Mais c'était pas un cul-de-sac ? Ah si, c'est un cul-de-sac, t'as raison. Si, si, si. Tout à fait. En fait, je suis arrivé devant des remontées mécaniques, en fait. Parking et... Ouais, il y a des petits chemins, mais ça doit être genre des sentiers qu'on voit au bout, quoi. Ou alors c'est un cul-de-sac au moins de Google Street View. Let's go ! Eh ben, quand tu veux. Let's go, monté. Ok, t'as vu les escorts des autres ? Oh ! Oh oui. Ok, bon, allez. 3, 2, 1, c'est parti. Je vais dans le sens du jeu. Avant, on est en Italie, je pense que c'est quasiment sûr. Il y a une route à notre sud, et une casse à notre nord. Je vais aller vers la droite. Ok, route à notre sud, casse à notre nord. Je vais aller vers notre... Je pense qu'on est en Italie. Ouais, t'es sûr qu'on est pas en Espagne ? Quasi sûr. Je vais vérifier. J'ai une centrale électrique aussi. En fait, le... Zem Blacku. Zem Blacku. Je le note, hein. Zem Blacku. T'as écrit comment ? Je pense qu'on est ni l'un ni l'autre. Après, les panneaux font... Ah, on est peut-être dans ni l'un ni l'autre. Panneaux bleus. Zem Blacku, toujours. T'es sûr qu'on est pas... Mire, c'est Vini. C'est... Je crois, oui. Je vais confirmer, mais je crois qu'on est en Italie. Je crois qu'on est en Italie. Ah, en Italie ? Ah oui, oui, je crois. Je crois qu'on est dans une zone où il y a une langue régionale de merde. Gorice et Macedoni. Ok, non. Du coup, ça... Attends. Avec un Q, en plus. Je crois même pas qu'il y a des Q en italien. Alors, c'est peut-être l'Albanie. Ah, pas bête, ça. Il y a moyen. J'ai une station essence. Je pense qu'on est en Albanie. Station d'essence Enoli. Kongonji. Je pense qu'on est en Albanie. Ok, ok, ok. On va se mettre en Albanie, mais attends, juste... Faut qu'on trouve plus d'infos, là, des numéros de route ou quoi ? Moi, j'ai Kongonji comme bled, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, les panneaux sont les mêmes qu'en Italie. C'est un truc de ouf. Après, ça a été un protectorat italien, l'Albanie. Ouais. Peut-être proche... Bah non, c'est pas... Kongonji, je vais vers le sud, toujours. Tu veux regarder la carte, vite fait ? J'ai Portgris. Ah oui, d'accord, tu l'as. Machuri, je confirme qu'on est en Albanie. Je te confirme 100% en Albanie, à l'orthographe. Mais alors où ? J'ai Portgris, effectivement, qui... Je sais pas où. Pour l'instant, je suis au milieu du pays, pour l'instant. Portgris, t'écris ça comment ? On est sur la SH3. SH3, alors je la cherche. Ouais, elles sont plutôt au nord, je crois. Ça descend, je crois, par là. Alors la SH3, je l'ai. Allez, dis voir. Mais il faut qu'on trouve d'autres trucs. Elle est au milieu du pays, en dessous de Tirana. Ok, ok. Alors moi, j'ai Portgris, si tu veux. J'ai... Gumblade, que j'ai croisé. Et Kongonji. Ah, il a SH3, elle fait ça. Donc attends, Portgris. Mais après, je la... Elle est assez courte, en fait. Ah non, elle part sur le côté, après. Non, elle est ultra longue, elle part sur le côté, ouais. Ah bah, je cherche, écoute, alors. Waouh. La partie basse, j'ai pas l'impression. Goriche, Makedoni... Et Z... Makedoni, ça veut dire assez loin, après, je crois, en fait. Ah, oui, mais... C'est-à-dire frontières macédoniennes, en fait. Frontières macédoniennes, peut-être. Ah, bah alors, peut-être. Makedoni, ça doit vouloir dire, Macédoine. Ok. Bah, nous, on est en dessous d'un bled qui s'appelle Zemblaku. Z-E-M-B-L-A-K-U. Je le vois pas. Moi non plus. Putain. Et est-ce que la SH3, elle va aussi au nord de Tirana ? Non. On dirait pas. Euh, bah vas-y, on se met vers la frontière, alors. Bah, je me suis mis par là, mais je vois pas les bled, ça me fait peur. 53 kilomètres. 49. Ah, mais j'ai pas changé mon point ! Je suis trop con. Ah, c'était Zemblak. Il y avait pas de U. Et j'ai pas changé... Ah non, d'accord. Ah non, c'est juste qu'on était plus bas. Ah là, SH3 reprend, en fait. Reprend, reprend ensuite plus bas. Ah, les bâtards. 4, 6, 2, 5 pour moi. J'ai fait 4, 5, 9, euh... Bon, on est devant Antoine et... On est devant, je suis devant Antoine, c'est sûr. Ah bah, Ulti et Justin, évidemment. Bon, c'est bon, mais on s'en fout. Faut pas que Ulti et Justin prennent trop d'avance. Mais pour l'instant, c'est pas grave. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Oh putain, l'intersection est merdique. Oh, on est en plus en Russie ou je sais pas quoi. On est à Tavn... Tavn Gatchin, 50 kilomètres. On a un gros truc au sud, à 50 kilomètres, ok. Je pense qu'il faut rester dans la zone et essayer de trouver, parce qu'il y a des panneaux partout, là. Il y a des trucs à 5 kilomètres, ok. T'es parti vers le sud, toi ? Non, là, je suis à droite. Je suis parti à gauche, je suis parti à gauche. Ah, mais les panneaux, moi, ils m'aident pas. Je te mens pas. Ok. T'arrives même pas à savoir quel pays on est ? Je pense que c'est la Russie. Ah, ok. Je suis quasiment sûr que c'est la Russie. Toi, t'es parti au sud ou t'es parti à droite, t'as dit ? Je suis parti vers le sud. Ah, peut-être que je vais aller à droite. Non, je sais pas. Sans retourner, sans cliquer, mais... En faisant le trajet manuel. Je suis dans un bled, en fait, mais... Et moi, comme je comprends pas la langue... Ouais. Bah, attends, j'ai des numéros de route, là, des noms de route. Ah ! Alors, je vois Yelista, la A154, et j'ai Komsom... Ah, j'ai plein plein de... La A154, je l'ai aussi sur... Je l'ai trouvée aussi. Et j'ai Komsom... Komsom... Komsomolsky. Komsomolsky. Non, mais ça, je l'ai aussi, mais t'es... T'es parti à gauche, oui, sud-gauche, en fait, comme moi. Ok. Pardon, désolé, alors. C'est pas grave. Mais du coup, la A154, t'es sûr que c'est en... Il y a des A en... Ouais, mais je crois que c'est des... Des routes A ? Je crois que c'est des E, en fait, les A. Non ? Ah, non, oui, il y a des A, parce qu'il y a des R, il y a des P, il y a tout ça, en fait. Ah, merde, tu sais où il y a des A ? Je suis en train de chercher. Oui, j'ai une A. Moi aussi, j'en ai une. Mais pourquoi c'est des A, en fait ? A119. Moi, j'ai la A130. On est en Europe, hein. Ouais, Europe. A142... Comme ça, attends... Ouais, c'est peut-être parfois des A, en fait, c'est ça, le truc. Et euh... Non, ça va être... Yely Star, tout comme ça. Yely Star... Ah, putain, c'est dur, hein. Ah, oui, je suis dans le... Ah, oui, autour de Moscou, il y en a plein, d'ailleurs. Il y en a balles. Ah ouais, attends, je vais aller autour de Moscou, alors. A143... Il y a les enlèdes, t'es à peu près triés. Ah ouais ? Ouais, là, j'ai la A130. Ah, non, peut-être pas tout à fait. La A240, la A142, on a dit que c'était la A154 ? Ouais. Je vais carrément aller plein sud. Chercher plein sud, voir s'il y a... C'est une A154, mais... A155 et A160 tout au sud, là, vers le Caucase. Yely Star... OK, on est dans le sud du pays, là. Yely Star, tu vois, je l'ai. Yely Star, c'est en dessous de Volgograd. En dessous de Volgograd, et on est à 50 kilomètres. 80 kilomètres à droite de... À gauche... À droite de ça, frère. Je n'ai pas Yely Star, j'ai le sud de Volgograd. Bah, Volgograd, vraiment, il y a une certaine valeur de zoom, il n'y a qu'une ville au milieu, et c'est Yely Star. Et on est à 80 bornes. Et j'ai Komlowski, 50 bornes. Je pense qu'on est vers Astrakhan, là. En vrai. Astrakhan, c'est où ? C'est à droite. À droite. À droite. À droite. On est par là, je ne sais pas où est... Je pense, hein. Oula, je pense, hein. Qu'on est par là. Ouais, 40, 40, 49. 186 kilomètres. 89. Bon. Ça me fait 3 656. Ouais, c'est 43, 36. Ultial a fait 742, et je sais que Pagnac a fait, genre, dans les 3 000, Antoine, dans les 3 000. Donc on est devant. On est devant, c'est sûr. Je vais faire un petit truc à boire. Vas-y. Pour fêter ça, bien sûr. Pour l'instant, on est devant. Ok. Ok. Tu me dis quand tu veux. Ah, le bled était vraiment pété. Ah, c'était la R216, quand on regardait. T'as vu, quand tu tombes dessus. Ah bah oui, bien évidemment. Évidemment. Ok. Eh bien, 3, 2, 1, let's go. C'est parti. Bon, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose de revenir au point de départ. L'Autriche, je pense. Autriche-Allemagne, a priori. Je vais vers le nord. C'est quoi, ce bâtiment ? Alors, on est sur la E45, ou alors en direction de la E45. On est à Folsetthus. Oula. La E45, la route européenne, je te parle. Ouais, on est en Suède. Ah, Suède. Ok. A priori, c'est la Suède. C'est pas trop autre, l'Autriche-Allemagne. Non, mais les drapeaux en question, c'était ceux-là. La E45 en Suède ? Eh bien, au Danemark. Mais Danemark, non, c'est pas possible, ça va le Danemark. Si, si, si. E45, ça match. Mais non, c'est un pays avec des routes bleues. C'est un pays avec des routes bleues. Bah oui, justement. Mais là, c'est 363 bleues, c'est hyper élevé comme numéro. Ouais, c'était tout en or. Ouais, bah si, c'est la Suède. Bah, je pense aussi. Ah, E45, elle est tout en or de la Suède, effectivement. Elle remonte. Ok, je l'ai. Non, je l'ai pas, j'ai rien dit. Oh putain, ça ressemble tellement à le nom. E45 et la 363. T'as le nom de la Suède, t'as dit ? Moi, je cherche Amarnas et Arvidsior. Mais ça a l'air des... Oh, je l'ai, Arvidsior, je l'ai. Arvidsior, elle est, tu vois, plutôt dans le nord de la Suède, tu vois Lulea sur la côte à droite ? En haut à droite ? Arvidsior, ouais, je suis... Non mais je suis dans la... Ok, 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 ok. Et bah, moi, ça m'indique ça vers la droite. Vers la droite et la 363 vers le nord. Attends, je vais... La 363, je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est avec la E45, hein ? Ouais, ouais, complètement, elle croise la E45 à un moment. Tu penses qu'on est à Arvidsior ? Non, on n'est pas à Arvidsior. Non, 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 je te dis, tu regardes la E45. Arvidsior, c'est pour moi, ok. Et moi, c'est la 95 ? Non, 363. 363. Et moi, là, je suis actuellement sur... Je pense la 363. Tu vois, la 363, en fait, elle rejoint la E45 et la E4 beaucoup plus en bas. Genre, tu vois, Mola, Norcieux, Sorceleux. T'as une certaine valeur de zoom. Attends, attends, tu m'as perdu là. Dézoom un peu, dézoom un peu. Tu regardes Arvidsior et tu dézoom un peu. Et t'as plusieurs petites villes d'indiqués. Oui. Eh ben, tu vois, Mala, là, avec le rond, là ? En dessous de Arvidsior ? Oui, 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 oui. Eh ben, à gauche de ça, il y a la 363 qui passe. Ok. Donc, on doit être à la jonction 363 et E45. Je pense aussi. À gauche ? Mais je suis pas sûr, parce qu'après, la 363 et la E45 deviennent la même route. Ben, non. Ah, c'est moi, là où je suis, la section que je regarde, moi, il y a les deux d'affichés. Il y a les deux, l'une sur l'autre. Effectivement, c'est pas là. Mais en tout cas, Arvidsior est indiqué et on est sur la 363. Donc, je pense qu'on est pas loin. En fait, il faut le nom du bled, tout simplement. Ah, mais on est plus haut, ça veut dire. On est plus haut. On est à Soré... Sorceler. Sorceler, tu penses ? Ouais. Non ? Moi, j'ai Arvidsior, entre Arvidsior et Euster Sund, ton nez. Non, mais c'est complètement ça. On est à Sorceler, parce que c'est un virage à gauche. Enfin, je sais pas. Non, on est entre... Ah, peut-être. Ah, si, on est peut-être à Sorceler, en fait. Ah, si, on doit être à Sorceler, t'as raison. Si, on est à Sorceler, t'as raison. Je pense que t'as raison. Je sais pas. Et on est devant un truc qui s'appelle quelque chose Huss. Quelque chose Huss. Weekend Cup. Quelque chose Huss. Ouais, mais le nom des maisons n'est pas indiqué. Je me suis mis à 118 mètres, oh non. Ils ont fait mieux. Non, c'est bon ? Oh ! T'as fait combien ? J'ai fait 4993. Oh non ! Ah oui. Oh non ! Tiens, elle fait les 5000, quoi. Ça va me faire galérer à dépasser Antoine. Allez, je sais, je sais. Mais tu rattrapes, hein. Non. Bah, je le rattrape, mais trop doucement. Tu rattrapes bien. À mon goût. Ouais. Vas-y, vas-y le prochain. Je pourrais me faire rattraper par Justin aussi, il y a ça. Ouais, je sais bien. 3, 2, 1, go. Ouais, ça m'arrange pas. Je préférerais qu'on les nique tous. Tu vas à gauche ou à droite ? Tu vas à gauche ou à droite ? Je vais à gauche. Je vais à gauche. On est, je pense, en Espagne ou en Italie. Ah putain, on est sur un truc piéton. Oh ! On est sur un truc piéton. Du coup, je vais vers le sud. Ouais, en fait, t'as un petit truc. Ah merde, ok, ok, ok. Sans pouvoir revenir au point de départ. On est à Sud-de-Mélila. Donc on est à Mélila. Mélila, c'est en... Oh, je sais où c'est. Je crois savoir où c'est. Vas-y. Mélila. Alors, normalement, c'est en Afrique, Mélila. Par contre. Non, mais on n'est pas en Afrique. Ah, Mélila, c'est une enclave espagnole. Pour moi, Mélila, c'est une enclave espagnole en Afrique. Ah. Ah, je te le jure. D'accord. Ok. Et je vais regarder le plan. Et alors, je vais vérifier. Les femmes sont voilées dans la rue. Tu vois l'Algérie ? Tu vois le Maroc, pardon ? Tu vois Nador comme ville au Maroc ? Ouais, le Maroc. Zoom sur Nador. C'est sur la côte. Nador, je le vois pas sur le Maroc. La côte méditerranéenne en nord. Il y a Nador. Il y a Tétouan. Osima, Nador et Berkane. Franchement, il y a quatre villes. Il y a quatre villes au nord, une certaine valeur de zoom. Il y a quatre villes. Nador. Vers la frontière algérienne. Vers la frontière algérienne. Ok, ouais. Tu vas Nador, tout en haut, tu zooms, il y a Melilla. Melilla est une enclave espagnole située au Maghreb. D'accord. Pour moi, j'ai l'impression. C'est écrit celui-là de Melilla. J'en connais qu'une, elle est là. Je... Très risqué. On tente un truc très risqué, mais écoute... En même temps... Merde, tu es comme un con. Alors attends, donc au sud, du coup, on se retrouve sur un énorme truc rond, là. Donc c'est ça, c'est les nombres en points, là. Donc tu vois les nombres en points. Je pense qu'on arrive à Plaza d'Espania. Je pense qu'on arrive là. Et en fait, on est à Cahier Pablo Valesca, en fait. Tu vois ? Il y a la place, après, la place des quatre cultures, là. C'est là où je suis, en fait. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et en fait, c'est même écrit. C'est même écrit. Plaza de la Scultura, c'est même écrit. Donc on est sur le passage piéton sur Cahier Pablo Valesca. On est au-dessus de Casino Militar. Et de... C'est pas ça ? Oui, complètement. Oui, ok. Quand tu veux. Bon, bah, quand tu veux, hein. 3, 2, 1... Heureusement que je connais toutes les enclaves de merde. Heureusement que je passe ma vie sur Wikipédia à chercher les enclaves et les esclaves. Ah, c'est la mape pour-up qui va vraiment carrer. Quelle indignité. Bon, vas-y, on retourne en général. Mais je pense qu'ils vont voir ici, en vrai. Non, je pense que... Ah, ils l'ont eu ! Oh, les bâtards ! Ah, les bâtards ! Ah, les bâtards ! À ce point, Europe. Je sais pas qui... Qui l'a trouvée... Moi, je pense Ulthia et Justin, ils vont pas l'avoir. Hop là. Bien joué, pour le dernier, là. Bien joué, hein, pour l'Afrique. Bien joué. Eh oui, eh oui, eh oui. Vous l'aviez tous les deux ? Vous avez tous les deux pigé le truc ? Ah oui, bien sûr. Non, moi, j'aurais... Si Monté était pas là, salut, hein. Directement. Si on l'a pigé. C'est pas bizarre, c'est quoi, l'Afrique, dans les round-e-Europe ? Bah, en fait, techniquement, ça appartient à l'Espagne, en fait. Ouais, mais après, tu vois, la partie asiatique de la Russie n'est pas présente, alors que... Et les territoires d'outre-mer des France n'ont plus, tu vois. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ah, ils l'ont eu aussi. Oui. C'est vrai. Full 5 000. Oh là là, on a quand même bien remonté, hein. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Eh, effectivement, vous nous êtes même passés devant, en fait, hein. Là, c'était assez terrible. Du coup, là, votre équipe GAL, les Monster Gear, on est deuxième, la bonne humeur. Les petits farcis qui remontent un peu aussi. Troisième. C'est où, t'as, Emile ? Tout à fait. Premier. Deuxième, c'est JD. Troisième, c'est Justin. Quatrième. Où le nom le plus porté est Mohamed, d'ailleurs. Et le prénom le plus porté est Mohamed. 5 000 points. Je sais plus où est-ce que c'était. Suède. Suède, non ? Suède, ouais. Oui, mais c'est grâce à Justin. Non, non, c'est le travail d'équipe. Bah, lui, il l'a pas eu, donc bon, c'est grâce à lui, à moitié. C'est par rapport aux migrants. Crac, j'avoue, je pue la merde, quoi. On est joué à Videsca. Ah, ça. On nous tire un petit dé, Justin. Un petit dé, Justin, pour la map, d'abord. Trâlez un département français anatoire, s'il vous plaît. 1 et 6. Combien ? C'est le 6. Eh bien, c'est ce que Monté a demandé, quand même, par hasard. Oh, oui ! Maintenant, tu tires le 52, Justin. Le 52. Oh, oui ! Oui, département français. Maintenant, un chiffre entre 1 et 100. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Le 38, ça. C'est quoi ? Allez ! C'est le Jura ? C'est le Jura ? Oh, non, c'est 39. C'est chez moi, ça, pas du tout. C'est quoi, le 38 ? C'est pas ce que c'est. Le Jura ? C'est le chat qui va... Isère, Isère. Oh, oui ! Let's go ! Isère, Grenoble. C'est quoi ? Grenoble, OK. Grenoble. C'est scandaleux ! 34, je crois. Oh, c'est le Vercors ! Oh, ça va être les roues de montagne infernale ! J'ai confondu. Attends. Est-ce qu'il y a une carte de... De la petite communauté ? Le Diverse Isère. Oh, là, là, là. Au secours. Amandine U38, bien sûr, évidemment. Mais il y a un malus, du coup. Ah, bienvenue ! Ah, oui, alors, oui, le malus, allons-y. Évidemment, la carte Isère ne serait rien sans un malus. Isère. Petite tourelle, là ? Attendez. Trois. Trois, c'est quoi ? Attends, trois... Speedrun ! C'est... Non, non, c'est la tourelle, effectivement. Ah, la tourelle ! L'un de nous va devoir ne pas bouger, et l'autre bouge. Celui qui bouge n'a pas le droit de regarder la map, et l'autre place le point pour les deux. Ah, d'accord, OK. OK, je regarde juste si... La commu Géo France a fait une map Isère. Commu ? Comment il s'appelle, le compte, déjà ? La diversité française. Géo France, tout court. Ah, oui, ah, non, toi, c'est la map. Attends. Commu Géo... Attends, je vais prendre depuis la map... Voilà. Commu Géo France. Putain, j'avoue, l'aéroport de Lyon est port Isère, quoi. Vraiment, la piste touche le département, quoi. Mais dis pas tout. Non, mais je cherche, je fais du repérage, voilà. Ah, arrête de spoiler l'Isère, quoi. Ne spoil pas l'Isère. Bon, écoutez... Il va y avoir des routes de montagne, t'as dit tout à l'heure. Ben, voilà, spoil. Le spoil est ouf. Le spoil est énorme. Bon, écoutez, cette map a plus de 1000 locations. Allez. Le département de l'Isère, il a marqué « Unafficial ». Unafficial. All right. Alors, donc, on a dit, le truc, c'est tourelle, et donc... On fait ça en combien de temps, c'est ça, la vraie question ? Ben, 3,30. 3,30, ouais. Ça va être la misère. La misère ? Isère ? Comme le département de l'Isère ? Non, c'est 3 minutes. C'est 3 minutes, ouais, la France, c'est 3 minutes. Je me dis, effectivement. Et c'est 2 en speedrun. Ah oui. Voilà. Tac, je vous mets le lien... Pascal Delacroix. Non, map. Ok. Hop. 3,30, c'est horrible. Et on me dit même que c'était en Isère. Non, t'inquiète, c'est juste 3. Ça va aller plus vite. Oh, au secouut ! Ah oui, ça va être terrible. Donc, du coup, ils ont dû rétrocéder, genre, le territoire sur lequel ils ont construit l'aéroport, à Lyon, quoi. Toutes, messieurs, dames. Et bah, ouais, toutes, ouais. Tac, hop. Ah, je suis chaud ! L'Isère, je suis chaud. Alors, je connais le département un peu, je connais Grenoble, je connais Pascal Delatour-du-Pin. Ça peut le faire. Quel rapport ? La Tour-du-Pin, c'est en Isère. Je pense qu'elle vient Delatour-du-Pin, d'accord. Ok, bon. Comment ça marche ? Qui fait la tourelle ? Je trouve que t'es très bon en tourelle. La dernière fois que t'as fait tourelle, t'as fait full 5000. Ok, mais trouve-moi des... T'oublie pas de me trouver des infos. Ah bah... Tu me trouves des infos, t'hésites pas, maintenant, on a le droit de cliquer sur le drapeau. T'oublie pas, on a le droit de cliquer sur le drapeau. Oui, non, j'ai retiré le post-it. J'ai retiré le post-it. Ok, bon, écoute, quand tu veux, moi, je suis chaud. Eh bien, écoute, quand tu veux, on lance quand tu veux. 3, 2, 1, go ! Ok, on est au numéro 13. On est une rue floutée. On est dans une rue piétonne, une grande ville. La rue des Bergers, on est rue des Bergers. Je suis parti vers la gauche. J'arrive sur la rue Thiers. Comme Adolphe Thiers. J'arrive dans une grande ville. Je te le dis, on est dans une grande ville. J'arrive dans une très grande avenue avec un tram. On est à Grenoble. Ça va être 5 points à Grenoble, ça va être pourri. On est à Grenoble, je suis quasiment sûr. Je pense qu'on est à Grenoble. J'ai Notre-Dame du musée, Notre-Dame musée, une grenette téléphérique Castor. On est à un arrêt de tram. On n'est pas loin d'un arrêt de tram qui s'appelle... Il s'appelle Palluel. Et nous sommes direction Fontanil-Cornillon sur le tram E. Est-ce que tu trouves... La forme du... La forme du tram ? Oui, la direction du tram. Là, je suis à un croisement de deux lignes de tram en croix. En croix parfaite ? Oui, croix parfaite. Tout à fait. Et elles sont vraiment pile gauche-droite et nord-sud ? Ou il y en a une qui est un peu... Elles sont sensiblement... Sensiblement... Genre, elles doivent être à 3 degrés, tu vois. Pencher à 3 degrés. On trouve d'autres trucs, parce que... J'ai AXA, Crédit Agricole. Ça a l'air d'être une grande rue, là, aussi. Ça, je m'en branle. Non, mais ça a l'air d'être une grande rue. J'arrive sur un pont. J'arrive sur un pont. Oui. J'arrive sur un pont avec un grand fleuve. Et là, ça a l'air d'être la fin du centre-ville. Avec une direction Chambéry à ma droite. J'arrive par le sud. Direction Chambéry à ta droite ? Direction Chambéry à ma droite de l'autoroute, en fait. D'accord. Et moi, je viens de toute direction, évidemment, et de Cap-Sisteron et Echirol. Cap-Sisteron et Echirol. Gap, Cisteron et Echirol. Donc, en fait, on est... Ah, non, mais ça, c'est d'accord. Voilà. Donc, quand je vais vers le nord, effectivement, j'ai ce pont. Les trames avec le pont et la croix. Tu vois ? Ouais. Sachant que nous, effectivement, nous sommes rue... Je rappelle, rue des Bergers. Adolphe Thiers, aussi, c'est une grande rue que j'ai prise. Adolphe Thiers, c'est une rue qui fait quoi comme direction ? Euh... En fait, qui est... Euh... Il fait un plutôt... Un plutôt... Presque nord, presque... Va presque vers le nord, mais un peu sur le côté, un peu... Penche un peu vers l'est. Ouais, je l'aurais pas, je suis là, je n'ai aucune idée d'où on est, en fait. Et Jean-Jaurès, après, j'arrive. Grande rue Jean-Jaurès, aussi. Moi, je vais sur la gauche. Pareil, je recroise un tram, aussi. C'est très grand, hein, comme ville, hein, tu... Bah, je sais bien. Hum, deux kilomètres, hein. Je suis désolé. Non, bah, t'inquiète, hein. De toute façon, c'est... Je suis en train de regarder. Effectivement, on est-elle là. Et la grande rue en question. Oh là là, oui, pour trouver, d'accord. Donc, effectivement, t'as vu, quand je suis allé... En fait, non, c'est rue Jean-Jaurès, en fait, le tram. C'est court Jean-Jaurès, là. Là, c'est une gigantesque avenue de tram, en fait. Dommage. Effectivement, ouais. 4456, ça pique énormément. Ils ont fait 5 000. Et la croix de tram, c'est la D5 et la D1075. Tu peux pas le voir. OK. Bon. Eh bien, quand tu veux... On a fait mieux qu'Antoine et Pagnac. Oui, c'est vrai. Quand tu veux. 3, 2, 1, go. OK. On est parti. OK, bon, alors là, ligne de train, notre droite, ligne de train. Oh, un petit 25 000 volts, ça. Un petit 25 000 volts des familles. On s'en branle. On s'en branle. On s'en branle. Oui, non, je suis en train d'avancer. On s'en branle. On s'en branle. Je suis en train d'avancer. Attention, Carrefour modifié. Alors, nous sommes à Saint-Alban-de-Roche sur la 124. Saint-Alban-de-Roche sur la 124. Oui, et moi, quand je... Oui, et plus au nord. En fait, j'arrive à l'intersection avec la 312 vers... Direction Lyon, à ma gauche, et direction... Ah, putain, le panneau disparaît quand j'avance. Attends, tu m'as dit trop de trucs. J'ai, attends, 124 et... Et 312. 312 et Saint-Alban-de-Roche. J'ai Grenoble-Chambéry en bas à droite, et j'ai Lyon en haut à gauche. Oui, d'accord. Et j'ai même Bourgouin, je pense qu'il s'écrit Bourgouin quelque chose, 4 kilomètres. Ouais, ouais, vas-y, ouais. 4 kilomètres ? Ouais. Ok, et là, t'as dit qu'on était dans le bled Saint-Alban-de-Roche. Saint-Alban-de-Roche, là. Oui, ok, je suis dedans, ok, ok. Et on est à l'intersection avec la voie de chemin de fer. Je suis allé vers le sud, hein. Je suis allé vers le sud. Donc, t'as besoin de mon bruit ? Donc, j'attends Saint-Alban-de-Roche. Euh, ouais, ça peut être pas mal, en vrai. Mais je ne comprends pas trop le truc du train, ça me saoule. Le train, il est tangent, tu vois. Je vois la ligne de train, mais... Ah, si, alors ça doit être ça. Est-ce que juste en dessous, c'est le chemin de Gata-Sphère ? Bah, je ne vois pas le nom du chemin du dessous. Bon, alors, est-ce que le... En vrai, je pense, il y a une petite... Attends, on a une minute trente, attends, on a une minute trente. C'est vraiment pas loin, de là. Non, mais on est vraiment là. Attends, 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 tu veux vraiment pas que je vérifie, là ? Ouais, vas-y, si tu veux. On a le temps, hein. Je vais aller vers le nord. Juste, au moins, savoir dans quel nom de rue on est. Il n'y a pas de rue, moi, je n'ai pas les noms de rue, de toute façon, sur la map. Là, j'ai un arrêt de bûche, un peu plus haut. La prochaine que j'ai, c'est la montée du château. Et ensuite, il y a un petit étang à ton sud, quand tu vas vers le haut. Quand je vais vers le nord, là, j'ai... Putain, les panneaux sont floutés, évidemment. Je n'arrivais pas à l'avoir. Je n'arrivais pas à le lire. Bah, est-ce qu'au sud, sinon, tu as briquet motoculture. Est-ce que, quand tu vas vers le sud, tu rejoins... Ah, mais oui, tu rejoins la 312, quand tu vas vers le sud, tu vas dire. Bah oui, oui, oui. Non, bah, c'est bon, on est là, vas-y, vas-y. Vas-y. Oh, j'ai eu tellement chaud. J'avais oublié qu'on n'avait pas des points exacts. 13 mètres, c'est bon, c'est 5000, mais c'est vraiment... Ouf. Attention, parce que c'est vrai que... Juste un réultier, on fait 5000, évidemment. Ok, bon. Quand tu veux. Quand tu veux. Attends, il faut que j'ai cassé un endroit random. Bah, trop tard. J'ai relancé direct. Ouais, c'est bon. Vas-y, putain, on ne peut pas avancer jusque-là. Alors, nous sommes sur la D8A, entre Monestier de C et Grèce en V. Ok, sur la 8A. Monestier de C, Grèce en V. Ok, je vais aller sur la 8A. Je vais aller vers le sud. C'est Grèce en Vercors. Et Grèce en Vercors. Et l'intersection... Vercors, c'est le massif des Vercors. Le massif du Vercors. Et le petit blade où on est, l'intersection, c'est avec Saint-Guillaume. Ok ? Sachant que nous sommes à 6 km de l'A51. On est à 6 km de l'A51. Saint-Guillaume, je suis. Bah, tu redescends Saint-Guillaume et tu croises la 8A, mes couilles, là. 8A, je le vais. Bah, on est à l'intersection entre Saint-Guillaume et... Entre la route qui va à Saint-Guillaume. Non, mais la petite route de merde qui descend, là, elle va à Saint-Guillaume. Elle va pas aux touches, plutôt. Ah oui, attends. C'est indiqué Saint-Guillaume, hein, je te jure. Non, mais la toute petite route de merde, là ? En contre-bas, ouais, ouais. En fait, quand je vais plus bas, ça me dit, en gros, si tu prends vers la droite, donc vers cette petite route de merde, tu vas à Saint-Guillaume. Oh, vas-y, je guess, vas-y, je guess, j'en ai rien à foutre, je guess. Vas-y. T'es prêt ? Vas-y. Attends, 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 seconde, 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 seconde. Je vais un tout petit peu plus, là. Vas-y. 3, 2, 1, go. Oh, j'ai de chocs. J'ai fait 15 mètres. Non, en vrai, c'était impossible de... Essaye, vas-y, essaye de le faire, enfin, essaye de le faire, mais tu vas voir, c'est... Ah bah non, tu peux pas savoir où c'est exactement. Non, je peux pas. Ah, ils vont nous niquer là-dessus. Oui. Oh, franchement, c'est dégueulasse. Je pensais pas qu'on était autant à droite. À gauche, pardon, justement. Je me suis mis un peu à gauche et je me suis dit, je vais pas me mettre plus à gauche, sinon on va te chocs. Ça fait 4999 ? 96. 96, putain. Ouais, l'enfer. Ah, ils ont fait 4995 ! Oh, par contre, là, Justin, il va finir par me dépasser, hein, il faut vraiment faire... Ah oui, c'est sûr, on a 3 points. Quand tu veux. Ouais, mais je suis à 5 points dans Antoine. Bon, OK, vas-y. 3, 2, 1, let's go. C'est parti. Je bouge pas, hein. OK, oui, bah non, de toute façon, t'as pas le droit. Oui, il va y. Alors, on est sur la 52i. La D-52i ? Oui. OK. Vers hier, mes couilles, là, je sais pas ce que c'est, ça. Hier sur Ambie. Hier sur Ambie, ouais. Hier sur Ambie. Ou alors, nous sommes... Non, alors, nous sommes visiblement à Anoisin-Châtelan. Voilà. Anoisin-Châtelan. D'accord. Je vais aller vers une vraie route, là. Ouais, il faudrait, ouais. Ça m'indique quoi ? Site de Larina. Oh, putain, ça a l'air d'être un vieux site touristique de mort. On est dans un village pentu, hein. Je te le dis direct. Barac en pierre, vieille barac en pierre, site touristique nul. Bah, je call une zone montagneuse, hein. Non, mais merci, on est en Isère, donc ta zone montagneuse, t'es bien gentil. Bah, du coup, je suis en train de remonter une route de montagne de merde, hein. Je te le dis, hein. Je vais vers le sud. D-52i, ou... Oui. Bah, elle doit être vers la D-52, hein, en principe, mais... Moi, j'ai la 520, mais j'ai pas la 52. Bah, écoute, t'as Anoisin-Châtelan. J'arrive dans un autre village. Non, je l'ai pas, je l'ai pas. Qui m'a l'air être un vrai village, putain, pour le coup. Évidemment, y a rien. C'est quoi, cette bled de mort, là ? Ok. Euh... Y a pas de numéro de route, évidemment. Je vais toujours vers le sud. Là, je suis dans un vrai village. Tu te rappelles le nom du bled que tu m'as dit, ou pas, à la base ? Anoisin-Châtelan, et direction Saint-Ière-sur-Angby. Les trucs sur Angby, j'en ai pas vu un seul, pour l'instant. Et là, je suis sur la 52i, toujours. Je suis même dans un village qui s'appelle le Molar, si tu veux tout savoir. Ah, j'ai un truc sur Angby, j'ai hier sur Angby, là. Eh ben, hier sur Angby... Alors, je reviens au point de départ. Hier sur Angby, c'est au nord. 52i, je l'ai. Anoisin-Châtelan, je l'ai. On est à Anoisin-Châtelan ? On est à Anoisin-Châtelan, devant... Devant... Alors, on est place... On est place des biesses, là. Montée des biesses ? Ouais. Montée des biesses ? Montée du rocher, alors ça n'a rien à voir, attends. Montée des biesses. Et si tu veux, juste à côté, il y a la place des biesses. Non, place de l'arina. Place de l'arina, juste à côté. La place qu'on voit, là, ça s'appelle la place de l'arina. Hein ? Les places, c'est de la merde. Tu vois, au point de départ... Ouais. La route qui va vers le bas, là, c'est quoi ? Enfin, en fait... C'est le site de l'arina, le site touristique de l'arina. C'est pas... Il n'y a pas de numéro. Non, mais d'accord. Mais tu vois, quand... Tu vois le point de départ où on démarre. Tu vois un tout petit peu vers la droite au début. Après, tu as une route qui va à gauche. C'est ce que je te dis. Eh ben, c'est quoi ? C'est juste un site touristique qui s'appelle le site de l'arina. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Et c'est un cul-de-sac, même, d'ailleurs. On doit être dans un espèce de lieu dit à côté, en vrai, qui doit s'appeler Anoisin-Châtelan. 2,3 km, on était à Châtelan tout court, en fait. Ouais, mais c'était écrit... Oh putain, ils ont tous fait 5000. C'était écrit, en gros, sur le préau Anoisin-Châtelan. C'est le coup dur, ça. Crucifié là-dessus. 4 412. Ouais, c'est un gros chou. 4 412. Désolé. Désolé, désolé. Bon, vas-y, quand tu veux. 3, 2, 1, c'est parti. Désolé, pourtant, je suis arrivé dans un bled qui n'avait pas de nom. Alors là, la route, c'est mer, en fait. Ça va être full luck, là. On peut se démerder là-dessus, si tu as des... Là, il y a Lapin et Volail à ma droite. Et, c'est par là, la 66E. Putain, mais ils aiment bien. Saint-Jeunie. 66E. Saint-Jeunie ? Ouais. Yes, à la fin. Ouais. Ah, c'est montagneux à souhait, évidemment. C'est un panneau, ça ? Oui, c'est un panneau d'arrêt de bus en plein milieu de nulle part. Je vais revenir au point de départ bientôt, je pense. Parce que là, j'ai vraiment rien. Non, il n'y a rien ici. Je vais vers le sud. Ok. Je sais, ça va ? Euh, la messe. Ok, il y a la messe, il y a la messe, écoute, la messe protestante, évidemment. C'est moins faux. Je sais bien. Je suis en train de rouler. On est à Mince, M.E.N.S. On est au nord de Mince, M.E.N.S. Et je peux te dire que c'est sur la 66, tout simplement. Donc, attends. Donc, on n'était pas sur la 66 tout court, on était sur la 66... Non, on est sur la 66 tout court. On est la 66 qui croise la 66E. Et je peux te dire que vers notre nord, on a corps, comme le corps humain. Mince, c'est où par rapport à nous ? C'est au sud, c'est au sud, c'est au sud par rapport à nous. Et on a corps des Hacks et corps à notre nord. Donc, attends. Saint-Jeuny, je l'ai. Eh bien. Eh bien, alors, Saint-Jeuny, on est à gauche de Saint-Jeuny. Visiblement, on est à gauche de Saint-Jeuny. C'est pas possible, la route... Je suis sur une route... Bah, écoute, moi, c'est écrit Saint-Jeuny. Saint-Jeuny, si je vais vers ma droite, c'est à une borne. Donc, euh... Et on est au... Prends le croisement entre la 66E et la 66. T'es sûr qu'on n'est pas sur la 66 ? T'es sûr qu'on n'est pas sur la 66 normale au début ? Mais si, c'est ce que je t'ai dit ! On est sur la 66 normale. Oui ? Ah, ok, ok, ok. Faut que tu me trouves un nom de petit truc de merde, là. Retourne au point de départ et va au sud et vois s'il y a un petit chemin de merde qui porte un nom. Bah... Quand j'y suis allé, en tout cas, ils n'avaient pas de nom. Non, ils n'ont pas de nom. Il y a des baraques, mais il n'y a pas de nom. Là, celui-là. Enseignement, élevage... Non, c'est que des trucs de putain de... On entre en gros en élevage de cheval et un poulailler, quoi. De toute façon, juste au nord, là, genre à 50 mètres au nord, c'est la croisement entre la 66 et la 66E. À combien au nord ? À genre 50 mètres, 60 mètres. Juste après la maison grosse, là ? 200 mètres, ouais. Bon, bah j'ai fait 41 mètres, du coup, mais ouais, tu... Bah, de toute façon, on était au milieu de la... On était au milieu de rien, hein ! La route, regarde, regarde, on était au milieu de la route, hein ! Ah, Justin, il a fait genre 4 mètres, hein, je pense, ou 10 mètres, hein ? Bah, je sais bien, il a dû compter. Mais ouais, on a pu, putain, trop... Ils ont fait 5 000, les deux. Ah, bah, tout le monde l'a fait, ouais. Mais c'est ce que je te dis, on était sur la 66 et que notre croisement à notre droite nous menait sur la 66E. Ouais, 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 ouais. 4, 9, 8, 9. Aïe, 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 aïe. Justin, tu repasses devant. Bah, en même temps, ils ont fait full 5 000, donc, euh... C'est juste là-dessus, ça carie de ouf. On remonte dans le général ? Ah, bah, il est déjà... T'es déjà remonté sans me rien dire, hein ? Le dernier, quoi ? On est content d'avoir eu le 5 000 sur le dernier. Ouais, bah, non, on n'a pas eu le temps de l'avoir. Ils ont fait 25 000, Ultia et Justin, quoi. Y compris au milieu des routes paumées, là, où t'avais pas de repères. Ouais, terrible. Terrible. Je comprends même pas comment sur la 66, vous avez réussi à l'avoir à moins de 10 mètres. Enfin, à moins de... Le dernier ? 15 mètres, ouais. Je me suis repéré aux maisons, en fait. On était à plus ou moins équidistance entre deux petits groupes de maisons. Et je me suis placé là, sur la route, et j'ai fait 5 mètres, du coup. Bien vu. Mais c'était effectivement assez temps d'axe. Je sais pas ce que font Justin et Ultia. Ruisseau mort, hein ? Ouais, je suis le, je pense. Ruisseau mort, ça s'appelle le ruisseau. Je suis en mode de cartes, apparemment, là, je suis en train de... Ah oui, ok. Tu vois, là, il y avait vraiment aucun nom de commerce, j'ai l'idée. Ouais. Et les noms des élevages sont pas indiqués. Je suis même pas sûr que toutes les maisons le soient. Bon, je les déplace avec nous, hein. Ok. Je vous ai déplacés parce que je sais pas ce que vous faisiez. Oui. On est allé cliquer. On était en train de regarder le cheval que j'ai envoyé dans le général. Ah oui, oui, oui. Ah mais il faut que vous le regardiez. Bah, je vais le regarder, ouais. C'est assez particulier, effectivement. Ce drapeau de la Belgique, très important, le drapeau de la Belgique. Ah oui. C'est très étrange, effectivement. C'est ce qu'il y a là. Je m'élimineux, j'ai tombé sur ça. Bravo pour le 25 000. Merci, merci. Incroyable. Incroyable. Incroyable, bravo à vous. Surtout sur le dernier. Ah, le dernier, c'était, ouais. C'était un peu de la chasse. Bravo, bravo. Ok, je vais nous tirer un petit dé, Justin, le dernier dé. Bien sûr. Euh, bien sûr. Il s'agit du... Du 4. La Math Mystère de Drone Runner. Ah, Math Mystère. Ma première fois sur une Math Mystère, incroyable. Ah oui, c'est vrai. Bah, Julien, du coup, vu que tu ne l'es pas à chaque fois, là, tu as expériencé, tu as expérimenté le fait de jouer une Math Mystère. Ouais. Il y aura un malus avec cette Math Mystère, qui sera le malus numéro... Bah, il y a des malus qu'on ne peut pas faire sur la Math Mystère, parce qu'il n'y a que 5 trucs, par exemple. Vas-y, vas-y. Quel numéro, Justin ? Le 1. On l'a déjà fait, le 1, non ? Le 1, on l'a déjà fait. Il faut refaire. Donc, le 6. Et le 6, couverture, ce sera le meilleur score des deux. Ah oui. Il compte à chaque round. Ok. C'est un bonus, cas-là. Du coup, on peut remercier la team de Justin d'être venu et d'avoir gagné. C'est... Bravo. C'est la win. C'est vrai, c'est vrai. On rappelle effectivement que la Math Mystère, c'est une map avec, à chaque fois, une thématique secrète que nous devons découvrir. Les 5 points ont un lien entre eux. Et en fait, on doit l'écrire sur le Discord sur lequel on se trouve avec la balise spoiler. Le 1er qui la trouve peut remplacer un de ses points de round par un 5000. Voilà. Tac. Simplement. Ça arrive. Voilà. Elle n'a pas été faite par moi, je le répète. D'ailleurs, bravo Pagnac de jouer sur ta propre map. J'espère que tu joueras le jeu, malgré tout. Je pense que c'est même pas sûr que je sois 1er sur une map que j'ai faite. Vraiment. Ok, donc, on est bon. Donc, attendez, oui, il faut qu'on se dise un timing pour qu'on soit équitable. Vous savez quoi ? Pendant que vous allez faire ça, je vais vraiment aller pisser, en fait. Maintenant, c'est le temps. Ouais, moi aussi. Ah bah voilà, je te libère. Ok. J'arrive tout de go. Bah du coup, on va pas du tout déterminer une horaire avant qu'il revienne. Ce serait débile. Non, ça serait bizarre. En tous les cas, je le prépare. Mystère. Hop. Tu prépares quoi ? J'ouvre juste la map mystère sans cliquer sur sur le game. Ouais, pareil, sans cliquer sur... Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tout de go. Tout de go, bien sûr. Bon petit pips. Moi, Antoine, j'espère que tu vas te choquer, Max. Comme ça, je peux te passer devant. Est-ce que je peux encore passer devant Justin ou pas ? T'es devant Justin actuellement. Ah oui, t'es devant moi, là. Ah oui, je suis devant toi. Ah oui. Mais Justin, il m'est passé devant à force de faire des 5 000. Eh ben, j'ai speedrunné la pisse. Oh, bien joué. Je me suis lavé les mains en même temps. Je fais une pire de coup. Incroyable. Bravo, mec. Merci. C'est Ultia qui prend son temps. Peut-être que c'est la maison la plus grande. Et on rappelle, je le rappellerai quand Ultia sera là, mais il faudra mettre les chats en Emotony. Oui, oui, tiens, je vais le faire maintenant. C'est vrai. Tu lancers le spoile. Allez, salut les connards. Énorme spoile. Allez, salut les connards. Je suis là. Re-Ultia. N'oubliez pas de mettre ton chat en Emotony, Ultia, pour la MapMystère. Oui, d'accord. C'est quoi MapMystère ? C'est le monde, du coup ? Ah bon, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ou que le Monténégro, et le Mystère et Monténégro. Voilà. Ça peut être ça, ça peut être tout et n'importe quoi. Du coup, on va commencer. Tout le monde est là, on est d'accord ? Oui. Ouais, et bien du coup, on lance à 20h02. 20h02, ok. Alors, attends, 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 attends. Juste un petit peu. Attends, attends, attends. Ok, c'est bon ? C'est bon ? Oui. J'ai oublié le bonus. Ah non, le bonus, c'est... C'est la couverture. Mais on s'aide quand même, ou on ne se parle pas ? Oui, oui, voilà. Ah, si, si, quand même, on va... Il n'y a que les équipes doivent trouver ensemble. Il n'y a juste qu'un des deux... Oui, voilà, vous pouvez y aller, et un des deux représentants de l'équipe mêlent. Exactement. Mais le point. Allez, 20h02, à toutes. À toutes. À toutes. Bon, on va... On aura fait le beau jeu, voilà. En général... Putain, ils ont fait 16 points. Bah ouais, bah ouais. Oh, l'enfer. Donc, il n'y a pas de mystère de Drorunner. Ouais, dans 10 secondes, maintenant, pardon, maintenant. Dans 10 secondes, je ne connais pas du tout la méta Drorunner. Tu pars dans le sens inverse du jeu. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, c'est parti, c'est parti, mon kiki. Oui. On est en France, on est probablement en... Le port, le centre-ville, Normandie. En Bretagne. Chemin du canal. Prendre note de la belle scribote. On n'a pas eu un train similaire, là. Ah non, 7 et Marseillans. 7 et Marseillans. Ok, j'y suis allé en vacances. J'y suis allé en vacances. C'est vers Béziers. 7 et Marseillans. Oui, oui, mais 7, j'y suis déjà, c'est sûr. Mais Marseillans, c'est déjà exactement... Marseillans-Plage, c'est en dessous. En dessous de la lagune. J'ai été au camping à Marseillans-Plage. En dessous de quoi ? Tu vois l'étang de Thau, là ? Oui, Marseillans-Plage. Ok, Marseillans-Plage. Ok. On est sur cette route, du coup. C'est bizarre. À ma gauche. Mais Marseillans-Plage, c'est à notre sud. Oui, j'ai bien compris. Il y a un rond-froid qui me sent un peu... Non, c'est pas ça. Un rond-froid. Mais non, ça s'appelle chemin du canal, donc... C'est bizarre. Gros de pisseau, mais attends, ce nom. Ah, mais attends, je suis trop con. 7 était indiqué au sud aussi. Ah. Attends. 7 était indiqué au sud aussi. Oui, c'est ça. Donc, on est encore plus au nord de... Et là, il y a un canal. Un canal du Rhône-A7, j'imagine. Hum. Ah non, il y a l'ancien canal, l'étang... Non, mais du coup, je vais continuer à avancer parce que ça m'aide pas. On est vraiment au bord de l'eau, par contre, ça c'est sûr. J'ai une ville là où j'arrive. Ça va être Balaruc-les-Bains ? Ou Frantignan, peut-être ? Je sais pas. Putain, mais non. En fait, j'ai pas d'entrée d'agglos parce que... Ouais, ça m'indique Marseille en plage à mon sud, effectivement. C'est tout. Marseille en plage à ton sud, c'est tout ? Ouais. Et là, j'arrive à... Marseille en plage encore indiqué à mon sud. Est-ce qu'on est pas plutôt vers Marseille en tout court, en fait ? Non, on est à Marseille, on est entre Marseille et Marseille en plage. Rue de la Belle-Scribotte, là. On est rue de la Belle-Scribotte. D'accord. Qui longe la mer. Ah oui, ça y est... Ah, mais non. Là, c'est chemin du canal du Midi. Et tu vois, t'as un rond-point qui va chemin du canal de Midi, voilà. Bah, justement, y a un rond-point. Là, nous, y a marqué chemin du canal tout court, hein. Ah oui, mais moi, par contre, c'est sûr que la rue du dessus, c'est rue de la Belle-Scribotte, c'est sûr. C'est écrit quand on y rentre. Attends, on va checker la troisième. C'est sûr que c'est là. Non, mais vas-y, on valide sinon. Et la belle bouche en dessous. La belle bouche en dessous. Bah, vas-y, je valide. Oui, bah, c'est là, c'est là. Quand tu veux. 3, 2, 1, go. Ok, 4 mètres. Vas-y, suite. Ok. On a tous fini. J'ai au sud. J'ai au nord. Peut-être toi aussi, en fait, bien au sud, y a une grosse route. Ok. C'est sûr ? Alors, Béziers. On est dans le sud. Montadis sur la D11e. Bah, Béziers, je sais où ça, mais... Béziers. Là, j'ai Capestan. Montadis, je l'ai. Sur la D11e. Elle est où, la D11e ? Ah, D11e1. Ok, j'y suis. On doit être à Poil. Ouais. Poil. 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 C'est ça, tu l'as vu ou pas ? Non. Ah non, attends, il y a une intersection avec la D37, j'avais pas vu. Oui, donc si, c'est ça. Et on est... Ouais, jusqu'à j'allais vers le bas, j'allais vers la rue du Cagnes. Rue de Cagnes, ok, je l'ai. On doit être rue du Château, on doit être. Là, il y a rue du Parc. On est rue du Château, c'est sûr. Oui, on est rue du Château, c'est sûr. Attends, vas-y, on se passe à peu près, on le guesse. Attends, qu'on se mette pas exactement au même endroit. Bah, en vrai, c'est bon, il n'y a pas de risque. Bah, si, si, je comprends pas, je comprends pas si... On est dans le trou. Ah oui, t'as raison. C'est bon, on est dans le trou, vas-y. 3, 2, 1, go. 4 mètres, vas-y, suite. J'appuie, go. Bah, oui, je sais pas du tout, par contre, où on peut se ressemble. Je vais vers la droite. Ok, je vais vers la gauche. Toulouse, Aérospace. Matabio, gare routière. Mais putain, mais c'est que cette putain de région, en fait. Bah, non, c'est pas pareil. En tout cas, c'est sud-ouest. Sortie 21 ? Ouais. Marseillans et tout, les 7, c'est plus sud-sud que sud-ouest. Matabio, gare, c'est centre. Ok. J'ai la 27, la 26, la 24, la 21, je l'ai. De quoi ? J'ai la sortie 21. Mais de quoi tu parles ? Bah, de l'autoroute. On est sur une sortie 21. Mais tu es sur quelle autoroute on est ? Moi, on doit être sur la 600... La 600... 620. Ah bon ? D'accord. Bah, en tout cas, sortie 21, je regarde sur les autoroutes. Autour de moi, il n'y a que celle-là. Après, c'est du 30, c'est du 27. Ça a l'air d'être une rocade, en fait. Ouais. Et moi, j'ai A21, alors par contre, où exactement ? Bah, c'est bizarre, quand même. Chelou. On a un pont dessus, nous. Ça ne correspond pas trop. Non, mais c'est peut-être pas là. Peut-être que je choque, hein. Non, si, c'est là. Je pense. Je pense qu'on est en dessous de l'avenue Edouard-Bélin, là. Enfin, un peu à gauche. Non, mais il y a un canal juste à côté, non ? Attends, avenue Edouard-Bélin ? Tu vois un canal, toi ? Ah oui, sur la A620 vers la sortie 21. Là, je vois la sortie 21. Ah, la sortie 21, elle continue là. Mais tu vois bien que la route, au point de départ, elle fait gauche-droite. Elle fait ni nord ni sud. Elle est bien horizontale. Non. Non, d'accord. L'A620, tout où je suis. L'A620, tout où je suis, elle fait... Ah, oui, d'accord, je vois ce que tu vas dire. Bah, peut-être qu'on n'est pas là, alors c'est possible, hein ? Non, bah si, je pense qu'on est... Euh... Je vais sortir, en fait. À gauche. Simplement, tu sais quoi ? Je vais sortir. Attends, de toute façon, c'est simple. Il y a l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. À côté. Hum. Et là, il y a... Super Aéros. Je sais pas si on est là, en fait. Je vais vérifier, quand même. Aéronautique et l'espace. En bas. École Nationale de l'Aviation Civile, ça a l'air de correspondre, en tout cas. Je pense que c'est... Je vérifie, quand même, mais... De toute façon, on a le temps, en vrai, mais... Je n'ai aucune idée du thème, putain. Bon, la 106-23B, c'est canal des... Ouais, bah ouais, si, c'est bon. 23A. Ouais, je pense que c'est ça, il n'y a pas de raison. Non, si ça a l'air de correspondre, on est, du coup, au-dessus du... Ok, côté-là, je me mets côté gauche, on est... Bah, faut se mettre à gauche de la flotte, ou pile au-dessus de la flotte, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas de flotte, je ne comprends pas cette histoire de flotte. Mais la flotte, elle est en dessous de nous, je pense. Et moi, pour moi... Ouais, je pense que la flotte, elle est en dessous de nous. Tu ne confonds pas avec la sortie, la sortie qui est côté gauche et la sortie qui est côté droite ? Au pire, mets-toi où tu penses que c'est, je me mets où tu penses que c'est. Ok, 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 bah quand tu veux. Attends. 3, 2, 1, go. Ah oui, 580, effectivement. Bah là, je voulais qu'on se mette chacun d'un côté de là, mais comme tu... Non, c'est pas grave. Ok, vas-y. 3, 2, 1, go. Je n'ai jamais vu la flotte, en fait. Est-ce que le thème, c'est les canals ? Les canaux ? Ça a l'air. Les canaux. Ouais, ouais. Canal du midi, peut-être. Le canal du midi, en fait, tout simplement. Je veux mettre le canal du midi, ou... Je pense le canal du midi, c'est... Les canaux tout court. Tu veux que je revienne sur le point d'avant ? Ah putain, je ne peux pas. Bon, moi, c'est le canal du midi. On trouve le nom de ce canal, là ? Pour moi, c'est le canal du midi, le thème. Ruriquet. Alors, on va déjà quand même faire ce round. Mais je pense qu'ils vont se suggérer avant, si on fait d'abord ce round. Bah, moi, j'ai envie de dire le canal du midi. Canal tout seul, je ne vois pas pourquoi il n'aura mis que le sud-ouest, en fait. Bah, ok, 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 le canal du midi. Peut-être que je me comprends, peut-être que je te choque. Bah, vas-y, je tente ça. Je suis toujours pas dans quel bénom, mais... Moi non plus. Rue de Dunkerque. Ouais. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour le canal du midi. Non, si, parce que, vous voyez, j'ai hôtel Fourcade, c'est pas trop un nom du sud. On est à La Roger. Oui ? Ah, putain, la ville vient disparaître. On est à La Roger, centre hospitalier. Bah, là, j'ai un panneau... Carcassonne, donc si, on est dans le sud-ouest. Ouais, ouais, Carcassonne, ouais. J'ai Revelle-Toulouse, on est sur la 1000-11-13, enfin la 11-13, entre Toulouse et Mirpoix. Enfin, entre Toulouse et Carcassonne. Mais je sais pas où exactement. Et attends, si, on a un... Là, je suis arrivé à l'intersection entre ça et... Et il est à 624. Ouais, la 624, moi, je l'ai. Ah, bah, on est à Castel-Naudry. Eh bien, on doit être à Castel-Naudry. Oui, on est à Castel-Naudry. Ah, ok, on est à Castel-Naudry. Point de départ. Et c'est... Le canal en question, c'est... C'est pas un canal, en fait, si. Qui a du port. Je reviens au point de départ aussi. On est au-dessus du pont, entre la baie et... Ouais. On doit être à la vue des Pyrénées, non, tu penses ? Hein ? Ou on est rue Riquet, c'est la question que je me pose. Ou alors sur la 624. Non, on est pas sur la 624, elle est de l'autre côté. Tu vois une île ? Ah oui, d'accord, il y a une île. Ah oui, donc d'un coup, effectivement, on est rue Riquet, oui. Alors juste, je profite du temps qu'on a pour vérifier que c'est bien le canal du Midi, ça. Ah putain, il a pas de nom, ce canal. Ouais, ça a l'air, hein. Il va à Carcassonne. Et je vais vérifier à Marseillan. Il reste un monde, après, si jamais. Ouais, ouais. Est-ce que Marseillan, on est rue du canal du Midi ? Bah vas-y, quand tu veux. Ok. Je guess. 3, 2, 1... Attends, je sais plus où je me suis. Ok, bon, vas-y, t'as appuyé. 6 mètres, c'est bon. Ok. Ouais, pareil. Quoi, non ? Non, si, c'est bon. Ok. Quand tu veux. 3, 2, 1, go. Donc là, on est rue de la République. Et la ville, je vois pas ce que c'est. Tu vois à peu près ce que c'est, t'as dit ? Je vois pas. Ah non, tu vois pas ce que c'est. En tout cas, ça m'a l'air d'être le même canal, hein. Je suis pas sûr, hein, mais... Il doit passer à Toulouse, ce canal-là, de toute façon. Tac. Un peu du 4 septembre. J'arrive. T'avais pas marqué la ville, là ? Ça ressemble à Toulouse, mais je sais pas. C'est trop un truc, cette ville. Moi aussi. La Rotonde. Je me demande si on est pas à Toulouse. Bah, je crois pas. Formation municipale à l'au-do. Place Carnio. J'ai fait la... Carcassonne. Ouais, Carcassonne, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Donc, il y a le même canal qui passe. Ok. Rue de la République, je l'ai. Faut voir ce qu'elle intersectionne. Elle intersectionne un autre truc. Rue de la... Sosède. Sosède. Quelque chose, Sosède. Sosède, on a dit, donc. Ouais, j'ai l'intersection. Attends, je l'ai pas encore. Ah non, Jules Sosède ? Euh, priori. Bah, de toute façon, Sosède écrit comme ça. Donc, il ne doit pas en avoir 10. Hum. Euh, bon, je pense qu'on est là. On va à gauche de ça, du coup. Au milieu du bâtiment, en face. Au premier bâtiment, ouais. Ok. Bah, vas-y, quand tu veux. 3, 2, 1, c'est parti. 1 mètre. 1 mètre. Ok. Bon. Bon, du coup, on a de choc où ? On a de choc sur le 4. 3. Sur le 3. Ouais. Donc, attends, à chaque fois, c'est le meilleur qui compte, donc c'est le mien. Ah non, on est en couverture, là, ou pas ? Je me souviens plus. Oui, oui, on est en couverture. Il y a juste... Ah ouais. Oui, c'est en round 3 à toi. Mais sinon... 4, 9, 8, 9 pour l'instant. Mais je pense que Justin a fait ça, la full 5.000 aussi. Oui, je pense aussi. Je pense qu'on est... Je pense que c'est le canal du midi, vraiment. Tous les points sont sur le canal. J'aurais dû te convaincre que... Ouais, non, je suis désolé. J'ai vraiment... Je voyais vraiment pas cette histoire de... Je te jure, j'ai dû... J'ai dû phaser 10.000, mais... En fait, je suis remonté... En fait, le pont en question, là... En fait, c'est le pont de la bretelle. C'est pas le pont du... C'est vrai, moi, je suis remonté et je me suis retrouvé au rond-point. Je me suis dit, c'est forcément là. Moi, j'aurais dû... Moi, je voulais justement qu'on fasse vraiment de la couverture, pour le coup, en mode, toi, tu te mets un peu plus à gauche et moi, je me mets un peu plus à droite, tu vois ? Mais après, je voyais pas cette histoire. Bon, en fait, j'ai jamais vu la flotte. J'ai juste jamais vu la flotte. Mais elle y est pas. Elle y est pas. Elle est sous terre, en fait. C'est ce que je t'expliquais. Je me suis trompé sur les points du... Non, non, t'as fumé, hein. Je me suis pas trompé sur les points. Pardon, je réponds mon chat en même temps. Non, les points sont bons. Les points sont bons. On est en couverture, c'est ses points. De toute façon, on regarde, il faut le 5000. De toute façon, y a pas d'histoire. Bon. Salut. Justin, on peut déjà dire ce qu'il a proposé ou pas encore ? Ouais, je pense. Alors, Justin, il a proposé... Tous les points sont dans le sud de la France. Ok. Bah, vas-y, on retombe dans Général. Oui. Ouais, ça me paraît un peu lèche. Tous les points sont dans le sud de la France, hein, quand même. Moi, ça me paraît lèche aussi, hein. Ça se trouve, ça va être un autre canal. Bah non, y a que celui-là. Et puis c'est l'un des plus connus de France, quand même. C'est vrai. Message épinglé... Faut que je télécharge un truc que je découvre. Mais pourquoi je... Bah, par contre, je ne comprendrai pas pourquoi le point serait à cet endroit de Carcassonne. Bah... Je sais pas. Ça, je ne comprends pas. Solution. Ah, rue Riquet, c'est le créateur du canal. Riquet ? Ah oui, donc visiblement, effectivement, il y a l'air... Ah, peut-être que Sozède, là, c'est un gars aussi connu. C'est qui, Jules Sozède ? Ça me dit un truc. Député maire de Carcassonne. Ah oui. Non, c'est random. Non. Ok, donc c'est vraiment ça. On l'a, on l'a, mec, on l'a. Ah ouais ? Ouais. Riquet, Riquet, le créateur du canal. C'est pour ça qu'on a le point à Poyès, visiblement. Marseillais, ça doit être l'endroit où le canal finit. Ouais. Le point à Toulouse, bah, c'est... On passe au-dessus. Castelnaudry... On y passe aussi. J'ai failli me spoiler, mais j'ai... Ah non, Poyès, c'est... Poyès, c'est pas... Poyès, c'est autre chose. Ou Poy, hein, je sais pas comment vous le dites. Poy, là. Pourquoi Poyès ? À Toulouse, on passe sous le canal, pas au-dessus, visiblement, effectivement. On a boulevard de Paul Riquet, d'ailleurs, juste à côté, là, de Poyès. On est rue du Château. Il y a DJ Héros. Oh, putain, ce nom. Ah, on l'a. On l'a, je te jure, on l'a. Bah, j'ai très envie de regarder le bloc-notes, mais bon. Je vais attendre, sagement. On est même, d'ailleurs, on est juste à côté, effectivement, de la fin du canal du Midi, qui est à Marseillans. D'accord. Et Toulouse, Toulouse, c'est pas le début, par contre. Je crois que si, on me dit. Non ? Ouais, mais je veux dire, le point est pas situé au début. Mais oui, effectivement, potentiellement, si. Et... Ouais, si, si, je pense qu'on l'a dit. On a regardé la proposition que vous avez fait, du coup, vu qu'on l'a déjà fait, la nôtre. Et je pense que vous avez tort. Je pense que vous avez pas trouvé. Oui, bah, je pense aussi, mais... On a 25 000, quoi. Ouais. Bah oui, mais il y a un 20 000 ! Bah, bravo. On a trouvé, après coup, le thème. Ah, oui, d'accord. Oui. C'est une région de la France que je déteste, je tenais à le dire. En fait, on a trouvé quand on a eu tous les points et que ça a formé un truc, quoi. Oui, oui, d'accord, oui, je vois le genre. Une petite courbe. Oui. Ah oui, j'avoue, c'est... Vous pensez que c'est la courbe du chômage ? Vous pensez que c'est ça, le thème ? Je sais pas où en sont, Pagnac et Antoine. Est-ce qu'ils ont fini déjà, leur truc ? Oui, ils ont fini la game, en tout cas. Mais ils ont aussi des points à récupérer sur le troisième, comme nous. Et nous, on a des points à leur voler. On a le choc parce que ma faute, je sais. Tu peux le dire. Tu détestes, mais tu y vas en vacances ? Non, attendez, j'y suis allé quand j'avais 10 ans par mes parents. À cette époque-là, je ne choisis pas. C'est pas le lieu de vacances, sinon j'aurais jamais choisi Marseille en plage. Excusez-moi, enfin... Évidemment. Ah, eux aussi, ils ont le choc sur Toulouse. Ok, ils ont mis ça aussi comme réponse. Ils ont mis comme nous. Tout à fait. C'est un poil plus précis que nous. Bon, on va voir. Oui, enfin... On va voir. Oui. Ok. Dès qu'ils reviennent, on révèle la solution. Je la possède. Attends. J'ai déplacé, je viens, du coup. Re. Re. Oui. Ok. Vas-y. Alors, déjà, on va regarder les réponses de chacun. Oui. Mr. J.D. a dit... Le canal du midi. Je pense que c'est bon. Justin qui dit que tous les points sont dans le sud de la France. Ça, c'est de la merde, par exemple. Et nous, on a mis le long du canal du midi. Et j'ai ouvert le petit document. Avant d'écrire. Avant de lancer le challenge du midi. La réponse était le canal du midi. En effet, tous les lieux de la map sont traversés par ce cours d'eau. Toulouse. Toulouse est le point de départ du canal du midi. J'ai placé le point sous le cours d'eau, car je trouvais ça insolite. Nous dit Dror Runner. En 6, Castelnaudry. Le canal du midi traverse Castelnaudry, qui apparemment est aussi le berceau du cassoulet. Mais il y a débat. Nous dit Dror Runner. Le cassoulet. Alors, j'ai Dror Runner, l'auteur de la map. Ah ! Il me dit dans le chat... Alors, parce qu'il y a un truc sur ce sur quoi on était partis au début avec Antoine. Oui. On pensait que c'était le ludique au début. Je tiens à m'excuser pour le nom de la ville du second round. Je ne me suis pas du tout rendu compte au moment de faire la map. Je cherchais juste une ville random. En fait, le premier, on n'était pas loin du Cap d'Agde. Et ensuite, on est dans la ville de poils. On est en mode... C'est le nudisme. C'est le nudisme. C'est vraiment genre de... Ouais, être un poil, machin. Et genre... Comme il y avait un panneau avec la Cité de l'Espace à Toulouse, on s'est dit... Ouais, la Cité de l'Espace à Toulouse, il y a une fusée. C'est peut-être un peu top. Une map mystère occitane, en tout cas, de qualité. J'ai beaucoup aimé. Les coins étaient très jolis. Ça change des maps full-monde, j'ai bien aimé, moi. Du coup, j'ai démonté, vous pouvez remplacer votre 4289 par votre 5.000. C'est vrai. Par mon choc. Ouais, bravo, bravo. Je te le remplace, j'ai idée. Merci beaucoup. Voilà. C'est vrai. Mais pas assez, j'ai idée. Pas assez pour attraper du temps. Il y avait un sex shop. Ah, il y avait un sex shop. Putain, mais merde. On aurait vraiment pu partir sur le nudisme. Tout dépendait de l'ordre sur lequel on tombait sur les points. En tout cas, les petits farcis gagnent à 101 points. Bravo. Mais non, on est remonté. Bravo. Incroyable. Les deuxièmes sont les Monsters TGA 94 et nous sommes derniers. 86, c'est le coup d'our. Terrible. Au niveau du classement solo, je finis premier. Le deuxième, c'est... C'est un... Troisième, JD. Quatrième, Monté. Cinquième, Paniac. Et sixième, Ultia. A deux points seulement derrière Paniac. Deux points d'écart entre Paniac et Ultia. Et entre JD et Justin aussi. Et entre moi et Justin aussi, deux points d'écart. Ah oui, deux points. Il avait juste à renverser un verre d'eau sur son clavier pendant le dernier challenge et c'était bon, quoi. Vraiment. Mais Ultia et Justin, les deux derniers challenges, vous avez fait 25 000 à chaque fois. Vous avez fait 50 000, en fait. Non, vous avez fait 100 000, en fait. 100 000, ouais, au total. 100 000 points. Depuis que Justin a ce petit implant bio-neural, vraiment qu'il le met en communication avec l'abbaye de Google, effectivement, ça... Ça marche. C'est un peu de shit, moi, je trouve, mais ouais. C'est un peu. C'est le secte.